Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le député de la seconde circonscription, Nicolas Mézor. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation alors que vous venez tout juste de rentrer de Paris. Merci d'être là malgré la fatigue du voyage et le décalage horaire. Mais alors avec tout ça, vous avez raté la manifestation qui était organisée hier par les loyais, c'était le rassemblement. Alors vous avez tout de même suivi son déroulement et vous avez regretté de ne pas être là ? Forcément, c'est mes moments préférés en politique. Voir les gens, voir la foule, parler à la foule, la sentir, et c'était très frustrant pour moi. Mais je m'étais enregistré à l'Assemblée nationale pour une question à la ministre sur le pacte nickel. Et donc je ne pouvais pas décaler cette question. Et donc j'ai décollé tout de suite après, mais ça n'a pas suffi. Je suis arrivé hier soir. Et vraiment, c'est une grosse frustration parce qu'il y avait énormément de monde et j'aurais aimé être avec tous les amis. Mais bon, ça a été un succès, c'est le principal. Il y aura d'autres manifestations peut-être ? Oui, certainement. Alors le mot d'ordre hier, effrayé sur les banderoles et dans les discours, c'est « il y en a marre ». Alors on sent une exaspération, effectivement. Vous en avez marre de quoi globalement ? On en a marre de la dérive totalitaire des indépendantistes de manière générale sur tous les sujets. Dérive totalitaire sur le résultat des trois référendums. Aujourd'hui, les indépendantistes combattent le dégel du corps électoral, combattent le fait qu'on soit dans la France, veulent un nouveau référendum. On dirait qu'on n'a pas été voté. Donc c'est vraiment un déni de démocratie qui est flagrant. On en a marre de la gestion du gouvernement Mapou sur l'ensemble de la fiscalité, des taxes, parce qu'il y a des réformes structurelles à faire qu'ils ne font pas. Ils ne font qu'augmenter les impôts. Et on en a marre de la fuite en avant en termes de nickel, puisque là, aujourd'hui, il y a un pacte nickel qui doit être signé et qui est clairement à l'avantage des Calédoniens et de notre industrie. Et par dogme, les indépendantistes le refusent. Donc en fait, ils font tout pour mettre le pays à terre en termes de développement économique et d'apaisement social. Si les indépendantistes faisaient ce que je vais dire là et disaient, on a perdu les trois référendums. On n'a pas su convaincre une majorité de Calédoniens d'être indépendants. Notre combat continue, mais il faut respecter le résultat et on se donne 30, 40 ans encore. Alors, si on dit, s'il disait, on va signer le pacte nickel parce qu'aujourd'hui, nous sommes concurrencés par l'Indonésie et l'aide de la France est la bienvenue. Et de toute façon, comme on a choisi de rester français, il faut la prendre. S'il disait, il faut réformer le système électrique, notamment en fusionnant NRK et EEC et pas augmenter les impôts sur les Calédoniens, tout irait mieux. En fait, c'est très facile à redonner de l'espoir en la Nouvelle-Calédonie et à la rendre attractive, mais ils ne le font pas. Et c'est ça qu'on dénonce, c'est-à-dire qu'il y en a marre de cette gestion qui est finalement catastrophique et qui est finalement une non-gestion. Vous l'avez déjà dit ici, ils ne le font pas selon vous par dogmatisme, parce qu'ils sont enfermés dans une doctrine, dans une idéologie ou parce qu'ils s'en fichent ? Je ne sais pas. J'ai du mal. Ça ressemble de plus en plus quand même à une espèce de doctrine sectaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la vérité de la doctrine, il y a la vérité de la pensée indépendantiste. Et on a beau argumenter avec tous les arguments possibles, objectifs, factuels, chiffrés, c'est balayer d'un revers de main. Il y a toujours énormément de mauvaise foi. C'est comme le document signé par le FLNKS pour le dégel du corps électoral que Gérald Darmanet a montré. Finalement, ils arrivent derrière à dire qu'on a signé, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on a voulu dire. Il n'y a pas de vérité chez eux, en fait. La seule vérité qu'ils ont, c'est la leur. Et ils ne cherchent même pas à trouver les voies et les moyens avec les autres partenaires d'aller vers quelque chose qui permettrait à la Calédonie de se redresser. Donc oui, on en a marre. On en a marre et on n'a qu'une envie, c'est de reprendre le pouvoir. Mais alors en attendant, les élus loyalistes et rassemblements ont annoncé qu'ils ne siégeaient plus dans les institutions, en tout cas dans les institutions au Congrès, jusqu'à Nouvelle-Ordre. Pourquoi cette politique de la chaise vide ? Est-ce que ce n'est pas dangereux finalement de ne pas être là et de leur laisser le terrain ? On a beaucoup réfléchi à ça parce qu'on n'est pas des partisans de la chaise vide. On a participé à toutes les réunions sur l'avenir institutionnel d'ailleurs. Mais en fait, on n'est pas pris en compte au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Tous nos amendements sont balayés d'un revers de main. Toutes nos remarques sont balayées d'un revers de main. Quand Christopher, GGS, Isabelle Chamorro, Thierry Santay, Yvonne Lecroyo au gouvernement ont dit qu'il ne fallait pas mettre les taxes qu'ils avaient prévues de mettre, Louis Mapo et Gilbert Thuinan leur ont dit « de toute façon, on n'a pas besoin de vous ». Alors que nous, on a toujours construit avec eux quand on était au pouvoir. On a construit avec l'Unipalika, on a construit avec l'Union calédonienne. On trouvait des majorités avec eux d'ailleurs. Et on prenait leurs amendements d'ailleurs pour qu'on puisse bâtir ensemble. Nous, on a toujours été dans cette logique-là. Et en fait, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ne travaillent qu'entre indépendantistes. Et nous, on est valeur résiduelle. Il y a Gilbert Thuénan dans une manif au micro. Il a dit « maintenant, les Canaques dirigent et les Blancs se taisent ». Donc en plus, ils ethnicisent le débat. Donc on voit qu'en fait, on est inutile au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc on a voulu envoyer un message au gouvernement, à la population. Et puis c'est aussi un message qui est vu de Paris. Pour tout simplement accentuer sur le fait que, oui, on en a marre. Et on en a marre d'être traités comme des moins que rien. Vous allez, ça va durer cette absence d'institution ? Ou c'est juste un coup de colère, une manière de marquer le coup ? Non, mais ce n'est pas un coup de colère. Ce n'est pas marquer le coup. C'est plus profond que ça. C'est soit les indépendantistes comprennent qu'ils ne peuvent pas faire sans nous. Et à ce moment-là, bien évidemment, on reviendra travailler qu'eux. Soit ils continuent dans leur fuite en avant et dans leur espèce de délire de vouloir travailler contre eux et de démontrer qu'il n'y a que les indépendantistes qui comptent en Nouvelle-Calédonie. Et il ne faudra pas compter sur nous. Dans le contexte particulier actuel, est-ce que ça va empêcher, est-ce que ça va interdire complètement la reprise des discussions ? Est-ce qu'il y a une rupture entre vous ? Ou est-ce qu'il reste quand même des manières de se parler ? Non, il n'y a pas de rupture de dialogue. En ce moment, on est en train de discuter sur comment on pourrait envisager d'organiser les discussions. Voilà. Parce qu'on voit bien que ça se tend, que ça complique les choses. Mais en même temps, en même temps, j'ai envie de dire, c'est à eux de vouloir discuter aussi et de faire des vraies propositions. Nous, ça fait trois ans qu'on discute. Ça fait trois ans qu'on fait des propositions. Ça fait trois ans qu'on essaye de trouver des équilibres. Au bout d'un moment, on ne peut pas parler à un mur. On parle à des gens qui nous disent, oui, mais finalement, on va devenir indépendants quand même. Oui, mais finalement, on est contre le dégel du corps électoral. Contre le dégel du corps électoral. Donc, discuter, oui, bien sûr. Mais pour discuter, il faut vouloir trouver un accord. Nous, on veut trouver un accord depuis le début. Les indépendantistes n'en font aucune contre-proposition, ne veulent pas trouver d'accord. En fait, ils veulent trouver un accord sur l'indépendance-association à court terme. Ça, ce n'est pas possible. En fait, c'est là que nous, on se rend compte. Et c'est pour ça qu'on s'organise différemment aujourd'hui en termes de manifestation, en termes de structuration politique, en termes d'organisation au Congrès et dans les institutions. On se rend compte que les indépendantistes ne souhaitent pas acter le résultat des trois référendres. Et ça, pour nous, c'est rédhibitoire en termes de négociations et de dialogues. C'est-à-dire que tant que les indépendantistes essayent de nous vendre dans les négociations que l'indépendance est inéluctable, nous ne trouverons pas d'accord. Parce que lors du congrès du FNK samedi dernier, ils ont dit à nouveau qu'ils contestaient le troisième référendum, mais qu'ils étaient pour un accord global, un accord global qui mène à la pleine souveraineté. Et puis il y a cette idée nouvelle d'une médiation venue de Paris, de quelqu'un de neutre pour discuter avec eux. En fait, c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire qu'ils ont un interlocuteur aujourd'hui qui veut respecter les résultats des trois référendums, c'est Gérald Darmanin. Donc ils vont chercher un interlocuteur qui défendra l'idée qu'ils portent, c'est-à-dire l'indépendance-association. L'indépendance, la pleine souveraineté. En fait, ils sont dans une logique de marche en avant. Ils ne veulent pas reconnaître, je le dis et je le répète, les trois référendums. Ils ne le veulent pas. Donc, à un moment donné, nous, on peut faire tous les efforts du monde, mais on ne va pas se trahir nous-mêmes. On ne va pas dire aux Calédoniens, bon, écoutez, vous avez voté pour rien. On a été majoritaire pour rien. Donc, l'interlocuteur, ils peuvent aller le chercher, mais il n'y a aucun dirigeant de l'État français aujourd'hui qui pourra accepter qu'on aille vers l'indépendance-association. Aucun. Aucun. Et nous, de toute façon, on ne laissera pas faire. Alors, pour la seule attitude, c'est le rejet du dégel du corps électoral. Ils demandent le retrait de la loi constitutionnelle. Loi constitutionnelle qui a commencé son cheminement juridique avec cette semaine, en début de semaine, l'examen par le Sénat du projet de loi qui modifie le corps électoral. Vous étiez sur place, vous avez suivi les débats, même si vous n'êtes pas sénateur, vous êtes député. Vous avez suivi quand même la séance du Sénat. Ah oui, j'ai suivi ça, évidemment, de très près. J'étais en contact avec les sénateurs régulièrement. Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que franchement, la droite, on comprend pourquoi elle nous a trahis autant de fois. Entre le gel du corps électoral de Jacques Chirac, entre le drapeau de Nicolas Sarkozy du FLNKS, franchement, on n'est passé pas loin d'une troisième trahison de la droite au Sénat. Je le dis et je suis très en colère. Vous faites allusion essentiellement aux amendements de Philippe Bas ? A deux choses. Aux amendements de Philippe Bas, le rapporteur de la droite du texte, qui a proposé un amendement pernicieux, qui ne nous en a jamais parlé, qui proposait que le DGEL ne se fasse que pour cette élection-là, de manière ensuite à forcer les loyalistes à renégocier avec les indépendantistes après les élections provinciales pour trouver un accord, pour nous forcer à discuter avec les indépendantistes. Il a mis le DGEL comme un outil de négociation. Il a mis le droit de vote de milliers de Calédoniens comme un outil de négociation. Il a mis le résultat des trois référendums comme un outil de négociation. Cet homme-là est dangereux et je ne veux pas que cet homme-là revienne en Nouvelle-Calédonie, je le dis très clairement. Ça, c'est la première chose. Il y était très récemment. Oui, oui, non mais j'espère qu'il en a profité. La deuxième chose, c'est les rejets des amendements sur la répartition des sièges au Congrès. Comment la droite peut rejeter ça ? Le sujet, ce n'est pas la disparité des sièges entre la province nord, la province des îles et la province sud, comme j'ai vu encore une fois un reportage très orienté de notre télé locale. Le sujet, c'est l'accroissement de cette disparité dans le temps. En 88, quand les accords politiques ont été signés en Nouvelle-Calédonie, il y avait 68% de la population en province sud pour 59% des sièges. Aujourd'hui, il y a 75% de la population en province sud pour toujours 59% des sièges. La droite n'a pas été capable de rectifier cette répartition avec l'accord de 88. C'est quand même... On est dans un délire le plus total. Donc moi, je suis quand même très déçu de cette séance au Sénat, je le dis très clairement. Alors, la bonne nouvelle, bien évidemment, parce qu'il faut quand même voir le verre à moitié plein, c'est que le dégel est voté au Sénat, qu'il arrive à l'Assemblée nationale. Il sera certainement voté en vote solennel le mardi prochain. Le dégel avance, ça, pour assurer les calédoniens. Mais je trouve quand même que la droite républicaine en France métropolitaine, son discours aurait dû être de dire « disons glissant, c'est trop long ». « disons glissant, c'est trop long » pour des Calédoniens qui ont voté trois fois, non ? Et qui ont choisi la France. Ça aurait dû être ça, le discours. Ça n'aurait pas dû être « non, on ne veut pas de la répartition ». Et puis, peut-être le dégel cette fois-là seulement. Alors, vous avez l'occasion de le dire à Paris. Et d'ailleurs, ça a fait réagir les socialistes, qui se sont demandé de quoi vous vous mêliez. Parce qu'en principe, un député ne se mêle pas de ce qui se passe au Sénat. C'est toujours mon signe quand je fais réagir les socialistes. C'est qu'on fait des choses qui sont pertinentes pour les calédoniens. Mais pourquoi ils ont réagi, les socialistes ? Parce que Philippe Basse était accoquiné avec les socialistes pour dégeler le corps électoral qu'en une seule fois. Voilà. Et que je suis intervenu auprès de Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, et au niveau de M. Buffet, le président de la Commission des lois, pour leur dire « si vous faites ça, ça va mal se passer. Vous n'allez pas nous trahir une troisième fois ». Donc, j'ai fait un courrier à Bruno Retailleau que j'ai rendu public. Et je voudrais remercier bien évidemment le président du groupe LR, qui lui, par contre, a tenu la route et qui a permis de rectifier un petit peu les choses. Alors, le projet de loi va donc… Je voudrais aussi, je le dis, saluer le travail de Virginie Rufnac et d'Alcide Monga, parce qu'ils ne le disent pas, ils sont très humbles sur le sujet, mais ils nous ont beaucoup aidés à orienter le vote des LR au Sénat et à rectifier les choses. Donc, ça a été un gros travail qu'ils ont mené et je tenais à les saluer. Le texte a donc été approuvé, mais il doit y avoir un vote solennel mardi pour le Sénat. Il devrait être adopté, vous nous le disiez. Le texte va ensuite venir à l'Assemblée nationale. Là, vous serez directement concerné. Comment ça va se passer ? Il y a beaucoup d'amendements déjà prévus. Pour le Sénat, il y en a eu 31. Donc, est-ce qu'à l'Assemblée, il va aussi y avoir beaucoup de propositions d'amendements ? Je m'attends à la foire à la saucisse avec l'extrême gauche, bien évidemment. On a tous vu mes relations amicales que j'avais avec les députés indépendantistes Guyanais, Martiniquais et Tutti Conti. Donc, je m'attends à ce que ça bouge pas mal. Après, l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle est solide. Les LR de l'Assemblée nationale ont l'air plus normaux que les LR du Sénat. Donc, je pense que les débats vont être houleux, mais que ça va passer. Voilà. Parce qu'en fait, l'extrême gauche est minoritaire. Donc, ils vont faire beaucoup de bruit, mais ça va passer. Alors, ensuite, je ne vais pas tuer l'ours, enfin, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tout ça peut évoluer, bien évidemment. Je vais redéposer les amendements sur la répartition des sièges au Congrès parce que je considère que c'est un droit que nous avons de rectifier les choses. Et on verra comment ça se passe. Vous serez soutenu par le groupe Renaissance ? Oui, Sylvain Maillard l'a déjà dit. Et quelle est l'attitude de l'État aujourd'hui ? Il soutiendra ces amendements ou il va rester un peu prudent, comme Gérald Darwana a semblé l'être sur cette question. Vous savez, moi, ce qui me décourage avec la métropole, c'est qu'ils sont tous très prudents. Voilà. Prudence et merdureté. En fait, il faut que les Calédoniens comprennent, et c'est pour ça que c'est important d'être mobilisés aux manifestations et de continuer à l'être parce qu'on va en faire d'autres, que la France métropolitaine ne regarde le dossier calédonien que sous le prisme de pas de vagues. Voilà. Pas de vagues, pas de vagues, pas de vagues. Donc achetez la paix, comme on a fait depuis 40 ans. Achetez la paix, achetez la paix, achetez la paix. Et c'est très difficile de renverser cette tendance-là, qui est une tendance de fond, qui est une vraie lame de fond en métropole, parce qu'elle est très profonde. Mais on explique que nous, on n'est pas des radicaux, on n'est pas des extrémistes, on n'est pas des fascistes, on n'est pas des nazis. Parce que c'est ça aussi qui existe un peu en France, c'est-à-dire les blancs, c'est les méchants, les non-indépendantistes, c'est les méchants, et puis les indépendantistes chez les gentils. Donc nous, on explique plusieurs choses. On explique que nous, on est déjà dans la logique de la poignée de main. On défend le vivre ensemble, on défend le peuple calédonien, on défend l'égalité entre toutes les ethnies, on reconnaît la colonisation, on est dans la logique des accords de Nouméa, on est pour la démocratie, c'est-à-dire le résultat des trois référendums et indégels. Et on accepte même glissant, même si ça fait mal. On est pour la répartition des sièges au Congrès sur la base de l'accord de 88, même pas un homme une voix, parce que sinon la province sud aurait les trois quarts du Congrès. Donc on essaye de leur démontrer que les gens raisonnables, c'est nous, que l'universalisme de la République française, c'est nous, que l'humanisme chrétien, c'est nous. Mais ils ont du mal encore à l'entendre parce qu'ils sont sur les images d'Épinal et les caricatures des années 70-80. Il faut beaucoup d'énergie pour changer les choses. Et c'est pour ça que moi, je dis aux Calédoniens, mobilisez-vous, structurez-vous. J'entends, vous en avez marre des politiques, vous en avez marre de nous entendre parler, vous en avez marre de faire des promesses, etc. Mais on se bat. On se bat tous les jours et on a besoin de ce soutien qui est fondamental parce qu'on est dans un moment où tout se joue. On va rentrer dans une zone de turbulence, parce que nous, on ne va pas lâcher. J'entends toujours les gens me dire « Lâchez pas, monsieur Mesdorff, lâche pas, Nicolas. » Mais vous savez quoi ? On ne lâche pas. On tient bon fort. Mais il faut nous aider à ne pas lâcher. Il faut nous aider à ne pas lâcher. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux Calédoniens, c'est dites à ceux qui partent d'arrêter de partir, dites à ceux qui sont partis de revenir, dites aux gosses qui sont partis de faire les études de revenir après leurs études parce qu'on va avoir besoin de tout le monde. C'est maintenant que se joue l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est maintenant et c'est ni avant ni après. C'est maintenant. Pour revenir au texte lui-même, projet de loi pour la modification du corps électoral puisque c'est quand même une étape importante dans le processus. Il doit être adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Il a été amendé par le Sénat. Il va être amendé par l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi ? Il va falloir faire une navette entre les deux assemblées. Est-ce que tout ça ne va pas retarder encore les choses, retarder le calendrier ? C'est une question qu'on se pose, à savoir est-ce qu'on tente de quand même inscrire la répartition des sièges dans le texte et du coup retarder les élections ou est-ce que du coup on vote le texte sans la répartition des sièges et on fait les élections en 2024 ? Moi, mon avis, et c'est pour ça que j'ai dit que je redéposerai les amendements, c'est que je préfère faire des élections un peu plus tard avec une meilleure répartition des sièges au Congrès que simplement le dégel en 2024. Je le dis très clairement. C'est un choix à faire. Alors après, ça ne veut pas dire que mes amendements sur la répartition des sièges vont passer à l'Assemblée nationale. On verra bien. Et après, vous êtes convaincu que l'État ira jusqu'au bout et va convoquer le Congrès de Versailles ? On avait dit courant en juin, c'est encore possible, c'est jouable ? S'il y a un vote conforme, oui, l'État va aller au bout. Il va falloir pousser un peu. Il va falloir mettre des coups de canne électrique dans la coulisse, comme on dit en brousse. Parce que ça ne va pas monter tout seul dans le camion. Normalement, ça monte dans le camion, mais il faut quand même pousser. Alors, autre gros sujet, et ça aussi vous en avez parlé, vous en êtes occupé quand vous étiez à Paris, le pacte nickel. Vous avez posé une question au gouvernement sur les conséquences d'une non-signature, puisque actuellement, le pacte n'est pas signé, ça devait être avant fin janvier, fin février, fin mars. On est le 29 mars, c'est pas signé. Agnès Pannier-Runacher, qui était le membre du gouvernement, qui vous répondait, vous a répondu, pas de pacte, pas de repreneur. Au-delà de la formule, ça veut dire quoi ? Que ce pacte est indispensable aujourd'hui ? Elle a raison, Agnès Pannier-Runacher. Mais qui va venir en Calédonie maintenant ? Déjà qu'on est les moins compétitifs du monde. On est les plus chers, les plus loin. Dans un secteur qui est mondialement en crise, on ferme des usines en Australie, qui sont quand même réputés être un peu plus compétitifs que nous. Qui va venir investir en Nouvelle-Calédonie, dans un contexte mondial pareil, dans un contexte local pareil, avec nos coûts de production et des élus indépendantistes qui disent, si vous voulez exporter, vous ne les exporterez pas, puisque c'est la seule activité qui gagne de l'argent. Nous, tout ce qui compte, c'est que vous perdiez de l'argent en fait. Personne ne vient. Personne ne vient. Il n'y a pas de repreneur. Elle est où la province Nord qui annonce son repreneur ? Les 1 500 salariés de KNS, le compteur tourne. Ils sont bientôt à la porte. Par contre, si on signe le pacte nickel, avec l'État qui annonce au niveau mondial, je finance 50% de coûts de l'énergie des usines calédoniennes, et je m'occupe du nickel calédonien. Nous avons signé un pacte. Nous, la France, République française, sixième puissance économique du monde, avec les collectivités calédoniennes et avec les multinationales sur place, forcément que les industriels au niveau mondial, ça va les intéresser un peu plus que si les Calédoniens disent, on n'a pas besoin de la France, on va faire tout seul. Bien évidemment, bien évidemment. Elle a raison, Agnès Pannierronaché. Si on ne signe pas le pacte nickel, il n'y a pas de repreneur, et c'est la fin de notre industrie. Votre sentiment, puisqu'on le disait tout à l'heure, il n'y a pas forcément de rationalité, il va y avoir quand même, on sait que le président du gouvernement, notamment, tient à la signature de ce pacte. Il va y avoir une majorité ou non, selon vous, parmi les élus du Congrès, pour l'autoriser à signer le pacte nickel ? Voilà, vous savez, la boule de cristal des indépendantistes, elle est quand même très floue. Je n'en sais rien. Je sais que Louis Mapou est pour. Je sais que Gilbert Thuyenon est pour. Je sais que Paul Néotine et Daniel Gois sont contre. Comment ça va sortir de la pièce ? Je ne sais pas. Si les indépendantistes pragmatiques arrivent à convaincre les doctrinaires, tant mieux. Et je serai le premier à féliciter le gouvernement Mapou. S'ils n'y arrivent pas, j'ai déposé une proposition de loi qui renvoie la compétence à l'État. Voilà, donc elle est déjà déposée, mais elle sera effective s'il n'y a pas de signature du pacte nickel. Oui, en fait, elle a entamé le processus parlementaire. Ma loi dit qu'en cas de non-signature du pacte nickel, la compétence nickel repart à l'État pour trois ans, dans la mesure où l'État pourra ainsi lui autoriser les autorisations d'export, autoriser les exploitations des mines. Par exemple, le copéto aujourd'hui qui est bloqué, ce sera l'État qui donnera l'autorisation. Les exportations, ce sera l'État qui donnera l'autorisation. On n'aura même plus à payer, nous, un bout du pacte nickel puisque ça ne sera plus notre compétence et ça sera à l'État de le payer. Donc, c'est le dernier recours. Je ne peux pas rester inactif. Je ne peux pas rester inactif parce que si le pacte nickel n'est pas signé, il se passe quoi ? Il n'y a personne qui se pose cette question-là. Si le pacte nickel n'est pas signé, il se passe quoi ? Parce que, comme je le disais, à Proni-Ressources, ils attendent, à Doniambo, ils attendent, à KNS, ils attendent. Et moi, je fais quoi ? Je fais quoi ? Je suis à l'Assemblée nationale, je suis député de la deuxième circonscription et je laisse les gens mourir. Alors, je prends mes responsabilités, je l'avais dit. Et puis, ça permettra aussi de démontrer que le transfert des compétences, ce n'est pas seulement dans un sens. Les indépendantistes vont hurler. Ils détestent déjà l'idée de rétrocéder des compétences. Alors, en plus, la compétence minière, ils nous rappellent déjà les lois Billotte, etc. S'il y a encore quelqu'un, à Nouvelle-Calédonie, qui croit que si les indépendantistes hurlent, ça me dérange, c'est qu'il n'y a pas beaucoup écouté Nicolas Mézor ces trois dernières années. Mais l'État va accepter de reprendre la compétence. Mais c'est quoi le choix qu'on a, Elisabeth Noir ? C'est quoi le choix qu'on a ? Non, mais répondez-moi, c'est quoi la solution ? C'est quoi la solution ? Nos usines ferment, notre sécurité sociale explose, on se retrouve avec 15% de PIB en moins, c'est un chômage de masse. C'est quoi la solution ? Moi, je veux bien qu'on me dise, oh, c'est terrible, mon Dieu, quel échec, on avait la compétence nickel, ça devait nous financer l'indépendance, maintenant, c'est l'État qui la reprend. Oui, si on n'est pas capable, si on n'est pas capable de gérer, on renvoie à l'État, on a choisi d'être français, on est français, vous savez quoi ? On passe d'une compétence de notre gouvernement local à notre gouvernement national. Parce que le gouvernement de la République française, c'est aussi notre gouvernement. Et l'administration de la République française, c'est aussi notre administration. Donc, plutôt que Paul Néotin, qui signe les autorisations d'exploiter les mines du Nord, ça sera le haut-commissaire. Eh bien, moi, je serais très content d'aller voir le haut-commissaire, parce que lui, au moins, il reçoit tout le monde, et on pourra discuter avec lui des autorisations. Et petite précision juridique, vous utilisez la loi organique parce que vous demandez que ce soit confié de façon temporaire pour une durée transitoire de 3 ans. Oui, parce que la Constitution de la République dit que les transferts sont irréversibles. Alors déjà, c'est dans le cadre de l'accord de Nouméa. Donc, il faudrait poser la question comme l'accord de Nouméa est fini, est-ce que ça vaut toujours, ça ? Non, vous n'allez pas la poser au Conseil d'État. Mais pour bien être sûr, j'ai mis transitoire comme ça. C'est irréversible. C'est juste qu'on la renvoie le temps de la crise. Donc, on va attendre dans quelques jours. On verra si le pacte nickel est ou non signé. Nicolas Médard, vous revenez en Nouvelle-Calédonie, mais vous faites beaucoup d'aller-retour. Le climat devient un peu tendu. On sent les gens exaspérés. Hier, il y en a pas. Est-ce que tout ça n'est pas un peu dangereux ? Alors, les gens plus âgés que vous sans doute font allusion, disent qu'on a l'impression de retrouver ce qui s'est passé il y a 40 ans, ce bloc contre bloc, cette focalisation, ces insultes un peu de part et d'autre. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment faire retomber la pression, essayer de rouvrir une discussion, des dialogues, d'apaiser les choses ? Et est-ce que c'est possible ? Mais ça veut dire quoi ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que vous me dites. Non, mais c'est des slogans, j'entends tout le temps. Il faut le dialogue, il faut le consensus. Mais qui peut être contre ça ? Il n'y a aucun va-t'en-guerre chez nous. Il n'y a aucun Calédonien non-indépendantique qui est va-t'en-guerre. Personne. Nous, on veut la paix. On veut la paix, on veut un pays multiculturel qui se développe. Le sujet, c'est pas... Mais on accepte quoi ? Moi, je vais vous dire tout de suite, je retrouve un consensus demain avec les indépendantistes. Demain. Demain. Pas de problème, je vais, je signe une photo avec Roquamito. J'ai signé un référendum en 2029 pour acter l'indépendance et l'association de la Nouvelle-Calédonie et il y a le gel du corps électoral. Non, mais voilà ! Et puis, ça sera un consensus. Et puis, on aura bien dialogué. Et puis, on va faire retomber la pression. Mais est-ce que je peux accepter ça ? Est-ce que j'ai été élu sur ça ? Est-ce que nous, les loyalistes, avons été mandatés pour ça ? Non. Ça se tend pourquoi ? Et je l'ai dit dans l'interview. Ça se tend pourquoi ? Parce qu'on a un camp en face qui ne respecte pas la réalité politique de la Nouvelle-Calédonie. Qui ne comprend pas la réalité politique de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est pas parce qu'ils sont endoctrinés qu'on doit l'être. Voilà. Donc, oui, ça se tend. Oui, ça se tend. Bien évidemment, ça se tend. Je le sens. Mais c'est une zone de turbulence qu'on doit passer ensemble. C'est une zone de turbulence qu'on doit passer ensemble. On a besoin de tout le monde. On a besoin d'unité chez les non-indépendantistes. J'entends dans les couloirs, à droite, à gauche, les vérités des uns et des autres. On n'a pas le moment pour ça. Tout le monde doit tenir la barre. Et c'était un bon message d'unité et hier, j'ai trouvé avec tout le monde lors de la manifestation. On a besoin de tout le monde parce qu'on est dans un moment historique où on est en train de déjeler le corps électoral. Les indépendantistes vont s'opposer jusqu'au bout à ça. Il y a des discussions qui se mènent simultanément. Mais pour aujourd'hui, on n'a pas de perspective sur les discussions qui respectent les trois référendums, comme je disais. Donc, ça va bouger. Je ne peux pas dire aux Calédoniens que ça va s'apaiser dans les 15 jours, dans le prochain mois. Ça va bouger. Eh bien, il faut tenir bon. Et comme je le disais, on est chez nous. Gilles Brial a eu raison. Hier soir de le dire, Sonia Baquet a eu raison. On est chez nous. Donc, on n'a pas à avoir peur. On n'a pas à se demander si on doit partir. On n'a pas à se demander si on doit vendre. On n'a pas à se demander si on ferait mieux de laisser les enfants en Australie, en métropole, machin. Non, on tient bon. On tient bon parce que ceux qui étaient là avant nous ont tenu bon aussi. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense à mes parents. Ils m'ont quand même permis de vivre 30 ans très serein en Nouvelle-Calédonie. Bon, c'est à notre tour. C'est à notre tour et on doit prendre cette responsabilité-là. Et c'est une responsabilité qui est importante parce que je n'aime pas la notion de qu'on du bien et qu'on du mal, mais on est le camp de la démocratie, on est le camp de la liberté et on est le camp du vivre ensemble. Et à partir du moment où on est dans ce camp-là, on a raison. Et donc, quand on a raison, on ne lâche pas. Nicolas Mézor, député de la seconde circonscription, merci d'accepter votre invitation. Vous repartez d'ailleurs à Paris assez rapidement puisque le texte va passer à l'Assemblée nationale. Oh non, attendez. Non, mais d'accord, vous êtes rentré hier soir. Je rentrerai hier soir, Elisabeth. Vous allez bien repartir pour défendre le texte. En fait, l'Assemblée nationale est en pause en avril, les 15 derniers jours. Donc, je vais en profiter pour faire une tournée avec les autres loyalistes, avec Sonia, avec Virginie, avec Gilles, avec Alcide sur toute la Nouvelle-Calédonie, en province sud, en province nord, en province des îles pour aller voir les Calédoniens et leur expliquer les choses. Et je vais repartir fin avril pour le début mai où c'est le texte qui arrive à l'Assemblée nationale. Merci d'accepter votre invitation dans ce magazine de transparence. Merci. Un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Il sera disponible dans un instant en audio et en vidéo sur notre site internet. Passez une excellente après-midi. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.